aucune maîtrise, aucune maîtrise ouais, si ça y est, c'est bon, ça refonctionne, je remettrai un encart je ne sais pas du tout si ça avait coupé ou pas, si vous m'entendiez encore en fait, dès que je mets un fond musical, si ce n'est pas un fond musical d'indépendant, ouais, ça a l'air d'être bon, désolé, je remettrai je remettrai l'encart je remettrai l'encart sur le live donc, ouais, je ne prends personne pour l'instant je verrai après, je vais d'abord dire ce que j'ai à dire et puis on verra éventuellement s'il y a quelqu'un qui veut participer sur le live, je ferai rentrer la personne juste, voilà, une fois plus, salut Angélique, salut Jean-Noël, salut salut Christo salut Christo, salut Alonso salut Maminova, salut à tous, salut à tous et big up à tous, franchement, grand merci pour vos commentaires à chaque fois autant il y a des pourris, mais autant il y a des gens sympas et je sais que vous, vous me suivez et je vous remercie énormément de votre confiance et une fois de plus, je le redis à chaque fois live solo, si ça existe, c'est avant tout c'est grâce à vous, c'est pas moi, c'est grâce à vous voilà, bref, peu importe on n'est pas là pour parler de tout ça on est là pour parler de ce que j'ai mis en place parce que comme je disais hier soir moi personnellement, je n'ai pas envie d'attendre le 24 avril pour débriefer je n'ai pas envie d'attendre samedi pour aller sur une manif, pour aller pour se retrouver en mode répression et puis se prendre du gaz lacrymogène ou quoi que ce soit donc j'en appelle, je dis bien j'en appelle parce que je n'aime pas lancer des appels donc moi, l'appel que je lance pour ce soir par rapport à Lorient et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient faire la même chose dans leur ville pour se retrouver si je fais ça, c'est par rapport déjà d'une, par rapport au carburant parce que faire des bornes, même d'aller et à 100 bornes d'ici, aller-retour ça fait 200 bornes au prix de l'essence, on ne peut pas se permettre donc faites comme vous voulez, comme vous pouvez moi, je vais vous rétablir le truc je ne fais aucun appel à la violence que les choses soient claires et bien entendu, je ne fais aucun appel à la violence je fais juste un appel c'est un appel à se rencontrer un appel à discuter après vous verrez entre vous je ne suis pas un meneur je ne prendrai aucune décision ça sera à vous de les prendre, les décisions parce que moi, j'ai ma page et Like Solo, comme je dis à chaque fois ce n'est pas que des manifestations ce n'est pas que des rassemblements sociaux c'est aussi d'autres choses c'est des artistes des artistes locaux des artisans locaux voilà, c'est du local avant tout c'est du départemental avant tout et c'est de la... et c'est de la... et c'est de la Bretagne et c'est de la Bretagne avant tout donc comme je l'ai dit hier soir parce qu'il était un peu tard et je pense que vous n'avez peut-être pas forcément suivi voilà, le truc c'est que tu sois Black, Blanc, Beurre, Chinois tout ce que tu veux que tu sois charcutier, boulanger pilote de ligne pilote de train chaudronnier chauffeur de taxi chauffeur de poids lourd on s'en tape on s'en tape que tu sois CGT que tu sois FO que tu sois que tu sois gauche, droite centre ultra gauche ultra droite on s'en bat les couilles on s'en tape désolé putain on s'en bat les couilles j'avais dit pas de gros mots il faut absolument qu'on se voit qu'on puisse discuter dans nos villes à domicile voir comment et je pense je ne devrais pas être le seul à faire ce genre d'appel tous les médias je lance un appel à tous les médias indépendants n'oubliez pas que nous tous les médias indépendants donc je les cite une fois de plus il y a nous autres il y a le reporter indépendant il y a Vécu il y a Sivicio il y a Rodriguez il y a le Mike Rambo et il y en a tellement qu'il me faudrait 24h pour tous les citer on doit tous se souder les uns les autres nous les médias indépendants on a un rôle à jouer vous vous avez un rôle à jouer donc ce soir et j'espère que les gens ils vont capter sinon si vous pouvez redire sur les messages sur les commentaires filer un coup de main par rapport à ça juste reprendre sur les commentaires ce soir 18h on se retrouve devant la sous-préfecture de Lorient donc le message il est essentiellement pour Lorient agglomération lorientaise pour discuter pour échanger j'en appelle une fois de plus en aucun cas à la violence ça c'est chose chose de clair on se retrouve à 18h on discute ton échange après on verra en fonction du monde qu'il y aura moi personnellement en fonction j'aurais essayé de faire quelque chose je ne peux pas faire mieux j'essaye de faire ce que je peux et voilà bisous nous autres je ne sais pas qui c'est de nous autres mais bisous nous autres bisous à vous bisous à vous tous grand merci donc ce soir rendez-vous 18h devant le parvis sur le parvis à Lorient place Jules Ferry vers la sous-pref au pire si on doit dégager vers le théâtre on dégagera vers le théâtre on verra mais on y va en mode tranquillou on prend le temps de discuter on prend le temps d'échanger salut Tristan et puis voilà je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire je vais regarder parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent il y a des gens qui après ceux qui sont trop loin ou quoi que ce soit essayez d'organiser ça vers chez vous vous pouvez le faire je suis capable de le faire et vous êtes et vous êtes vous êtes capable de le faire vers chez vous voilà donc je ne sais pas quoi vous dire de mieux je vais regarder qui sait parce que je vois qu'il y a des personnes qui déjà je vais regarder le son si moi je suis à fond normalement c'est bon je vais essayer d'inviter quelqu'un je suis désolé je n'ai pas pris le stab non mais Yann on s'est déjà capté hier Patricia je vais voir avec Patricia allez hop on va voir hop là vous me connaissez j'ai un gros j'ai un gros défaut c'est la clope salut 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 gribouille refuser du coup donc s'il y a quelqu'un je voudrais prendre quelqu'un de neutre je ne voudrais pas prendre quelqu'un que je connais je voudrais prendre quelqu'un qui me suit mais que je ne connais pas forcément Yann on s'est capté hier il me semble donc je voudrais prendre quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un qui veut participer au live allez-y avec plaisir c'est le moment mais je voudrais prendre quelqu'un que je ne connais pas parce qu'il y en a encore qui vont dire que c'est de la triche que j'invite des gens que je connais et c'est pour ça salut la Belgique bisous la Belgique il y a quelqu'un qui veut participer si vous voulez participer au live et qu'on puisse discuter en bas sur les commentaires à côté vous avez un petit encarne normalement qui doit être ouvert vous avez juste à cliquer dessus mais je voudrais que ça soit quelqu'un que je ne connais pas forcément ou que je n'ai jamais vu parce que sinon on va me traiter de tricheur un peu comme pour les élections et salut le 85 à moins que vous n'ayez pas envie je vais voir s'il y a à nouveau non allez on va voir qui c'est qui veut participer allez hop j'arrotte allez c'est parti j'arrotte c'est pour toi laisse toi guider salut à toi j'arrotte salut à toi live solo comment tu vas ça va ça va ça va tu es d'où cher ami déjà dans un premier temps dans un premier temps je suis en île de france plus précisément dans le 78 d'accord bah tiens justement ça m'intéresse un peu parce que tu sais quoi je regarde plus trop la télé j'ai pas eu trop le temps de regarder les résultats je crois que ça a été un peu contraignant au niveau des élections si je dis pas de bêtises c'est Paris intramuros enfin la région parisienne j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abstentions est-ce que tu peux me confirmer le truc ou pas en effet il y a eu pas mal d'abstentions mais moi j'ai voté Mélenchon je l'avoue je l'assume c'est pour faire barrage à Macron et aussi à Marine Le Pen je comprends tout à fait bon c'est juste histoire de faire masse parce qu'il y avait aussi Dupont-Aignan qui avait aussi un bon un bon programme pour ces 5 prochaines années d'accord et malheureusement bah c'était le même score qu'il y a 5 ans c'est à dire pas plus de 2% donc c'est pour ça j'ai voté Mélenchon parce que je savais qu'il allait faire un plus gros score d'accord est-ce que pour toi tu penses que justement le fait qu'il y ait des gens qui se soient abstenus et puis je peux comprendre qu'il y ait des gens qui s'abstiennent parce que moi le premier j'ai été voté parce que je me devais d'aller voter par respect aux anciens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir un droit de vote et c'est vrai que déjà du le truc qui me gave un peu c'est qu'il y ait 12 personnes à choisir déjà je trouve que c'est beaucoup trop je pense qu'il y aurait 6 déjà 6 ça serait pas mal j'en parlais avec un pote en off ce matin au téléphone je pense que déjà 6 candidats déjà ça serait beaucoup mieux d'une puisque quand tu regardes qu'une fois que le premier tour est passé c'est machin machin apporte son soutien machin bidule truc apporte son soutien machin donc à un moment donné vous avez perdu et finalement vous vous êtes écarté de ces gens là parce que ça vous convient pas et puis finalement vu que vous avez pris une veste vous retournez vers les gens vers qui vous étiez au départ tu vois ce que je veux dire ouais ouais et ben moi j'aimerais leur répondre et vous tous ceux qui ont voté pour Macron ou tous ceux qui n'ont pas voté enfin tous ceux qui n'ont pas voté déjà je vois pas pourquoi ils vont s'exprimer contre Macron puisqu'ils n'ont pas voté parce que c'est tu me caltes plus moyennement bien là c'est bon ah c'est bon ok je disais ceux qui ont voté c'est bien mais ceux qui n'ont pas voté tout court ceux qui se sont abstenus qui se sont inscrits c'est pas cool quoi surtout pour faire barrage à Macron quoi tu vois d'accord et justement par rapport à ça parce que là c'est pareil il y a 5 ans Macron le découvrait on le connaissait pas donc c'était un peu la surprise là Macron on le connait on sait comment il agit depuis 5 ans on va même pas parler de triche ou autre voilà il y a tellement à débattre par rapport à ça justement par rapport à Mélench parce que quand je critique un peu la France insoumise je ne critique pas toute la France insoumise parce que tout le monde est humain et il y a des gens encore avec qui on arrive à discuter la preuve j'arrive à discuter avec toi on n'a peut-être pas forcément le même bord politique ou les mêmes idées peu importe le but c'est vraiment d'échanger et de partager moi quand je vois par rapport à la France insoumise qui demande donc monsieur Mélenchon qui demande de faire barrage il y a un truc qui me titille un peu quand tu fais barrage ça veut dire donc tu votes tu vas tu vas contre Le Pen on est bien d'accord par rapport à ça oui mais aussi contre Macron et aussi contre Macron voilà c'est ça que j'essaye de capter mais ça veut dire quoi tu ne vas pas voter du tout à ce moment là parce que si tu vas voter ça veut dire que tu vas voter blanc et si tu votes blanc tu files tes voix à Macron on est d'accord ouais alors là en effet ça pose problème parce que déjà au deuxième tour je n'ai pas envie de voter ni pour Le Pen ni pour Macron et ça pose problème parce que comme tu as dit à l'instant ça peut donner des voix de plus à Macron ou à Le Pen quoi tu vois tout à fait on est d'accord on est d'accord c'est pour ça que je voulais je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi je voulais clarifier le truc parce qu'effectivement depuis ce matin je vois énormément de messages où ça parle justement d'aller voter blanc et non les amis n'allez pas voter blanc parce que l'autre on va se leur taper le problème de toute façon c'est ce que je dis depuis hier entre la peste et le choléra ça va être hyper compliqué de toute façon quoi qu'il en soit on aura une merde au pouvoir ça c'est sûr hier sur mon profil figure-toi que j'ai fait un live de protestation et de mon ressenti par rapport au vote d'hier soir je n'ai pas attendu longtemps pour que mes amis de Facebook voient ma réaction ma réaction a été très insultante envers Macron surtout envers Macron et j'étais vraiment mais vraiment très très déçu très énervé enfin voilà quoi j'ai dit des mots en plus insultant mais bon je vois sur les commentaires tu vois il y en a qui de bande qui pensent que je pense qu'on t'a trouvé un surnom ton surnom c'est Jésus écoute désolé pour toi l'ami après voilà c'est pas bien grave redis ton prénom pour ceux qui n'ont pas capté au cas où je ressemble à Jésus sauf que moi je suis Jarod gilet jaune Jarod voilà Jarod big up à toi en tout cas Jarod voilà donc voilà je sais pas les gens ce que vous pensez de Jarod en tout cas voilà comme je dis on a peut-être pas les mêmes idées mais on arrive à échanger et c'est je pense que c'est hyper important et moi j'en appelle une fois de plus à abandonner et ça fait pas mal de temps qu'on appelle à ça qu'on appelle à la convergence en aucun cas je peux me permettre si bon ma page je la fais péter en aucun cas je peux me permettre d'appeler à la violence après les gens verront une fois de plus sur place et je pense que c'est hyper important parce que voilà on pleure sur le gasoil et plein d'autres trucs c'est de se retrouver en local de façon que les gens n'aient pas de frais à avoir voilà il y a toujours une ville autour je reconnais qu'il y a des endroits certaines régions en France où c'est un peu plus compliqué que tu es parfois obligé de faire 150 bornes ou 200 bornes et là effectivement ça peut être très compliqué mais ça n'empêche pas la limite là de participer sur les réseaux quoi qu'il en soit mais je pense que c'est hyper important de se regrouper de se retrouver d'échanger et comme je disais peu importe ta couleur politique peu importe ta couleur ta couleur syndicale peu importe ton corps de métier ta profession peu importe on s'en tape peu importe ta couleur de peau peu importe tes origines on s'en tape c'est vraiment de discuter de voir ensemble après je te dis moi je veux pas être porte parole de quoi que ce soit parce que voilà j'ai ma page j'ai l'axe solo et je voudrais pas me faire péter par rapport à ça donc en aucun cas j'en appelle à la violence mais j'en appelle à se retrouver à discuter ne pas attendre samedi sur des manifs ou attendre dans 15 jours les élections c'est maintenant c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se bouge le cul ouais ça c'est clair là je suis tout à fait d'accord l'union fait la force et ce dès maintenant voilà ben écoute en tout cas je te remercie beaucoup d'être intervenu tu vois ça me fait plaisir on se connaissait pas merci de me suivre en tout cas et voilà et quand je dis par rapport parce que je te dis moi en local j'ai des problèmes avec 2-3 personnes de la France insoumise qui se reconnaîtront mais je ne mets pas toute la France insoumise dans le même sac et ces gens qui me taclent à la limite je ne demande pas mieux de discuter avec eux mais ne venez pas m'imposer vos choix moi je n'impose rien à personne ceux qui veulent suivre live solo peuvent le faire je ne vous oblige pas à rester sur live solo il y a d'autres médias indépendants allez voir d'autres médias allez voir d'autres liveurs allez voir d'autres personnes je n'oblige personne à me suivre c'est juste des conseils c'est juste ma façon de voir les choses et plutôt que de voir ça tout seul égoïstement je le partage je donne mon avis je donne ma position après libre à chacun de faire ce qu'il veut ouais et dis moi je peux lancer un petit message vite fait un petit appel vas-y je t'en prie et bah tous ceux qui sont dans le 78 ou aux alentours du 78 donc niveau Île-de-France 28 27 etc je lance un gros un gros événement pour faire barrage justement à Macron ce samedi 16 avril à 11h devant la mairie de Versailles d'accord et bah écoute dès que t'as il vient pardon vas-y ouais excuse-moi tous ceux qui sont dans les Yvelines qui ont voté contre Macron en tout cas ceux qui n'ont pas voté Macron venez nous rejoindre ce samedi 16 avril à 11h devant la mairie de Versailles c'est un appel départemental voire peut-être interdépartemental d'accord bah écoute tu sais quoi ce que je te propose éventuellement dès que tu as le lien tu m'envoies le lien en MP et puis je le diffuserai sur la page live solo ok ça marche merci bah merci à toi écoute je te souhaite une bonne journée bon courage et puis merci d'être intervenu sur le live en tout cas bah de rien merci à toi à bientôt salut salut à bientôt hop là donc voilà je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer voilà écoutez avant de dire il n'y aura personne il n'y aura rien enfin moi je parle surtout par rapport à je ne parle pas par rapport à samedi par rapport à l'appel qu'il a lancé moi je parle par rapport à Lorient une fois de plus au niveau de Lorient Lorient agglomération je vous donne donc une fois de plus je le redis et si vous pouvez répondre ce qu'on le tend sur les commentaires sur la page live solo pardon sur la page live solo n'hésitez pas à venir répondre parce que pourtant je mets les encarts je mets tout mais les gens ne vont pas jusqu'au bout ou ils ne se passent jusqu'au bout donc Lorient agglomération on se retrouve ce soir 18h c'est vrai que je vois qu'il participe et je m'avais dit en fonction on verra par rapport au monde au monde qu'il y aura à ce moment là on décalera peut-être on décalera peut-être vers le théâtre mais 18h rendez-vous sur le parvis Jules Ferry pardon sur le parvis vers le miroir le miroir d'eau 3-4 devant la sous-preuve de Lorient 18h enfin d'échanger discuter partager et je répète une fois de plus parce que je ne voudrais pas avoir de soucis je n'appelle en aucun cas à la violence quelconque après vous verrez entre vous si vous vous avez envie de faire telle ou telle chose vous verrez entre vous moi personnellement je me préserve je préserve live solo et puis voilà vous verrez bien mais je le redis blague blanc beurre chinois tout ce que tu veux syndicat syndiqué n'importe quel corps de métier n'importe quel parti politique n'importe tout ce que vous voulez venez 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 en masse et en aucun cas moi j'attends samedi en aucun cas j'attends le 24 juste pour info j'ai regardé hier vite fait je ne sais pas si vous avez vu à Rennes je ne sais pas si vous avez vu à Lyon une fois de plus il y a des gens qui ont été gueulés leur mécontentement dans la rue et qu'est-ce qui s'est passé une fois de plus il y a eu de la répression policière ça a gazé ça a cartonné après je n'ai pas les aboutissants ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'il y a eu parce que je n'ai pas pu vous voir dans la totalité donc s'il y a eu du gazage ou autre il y a peut-être eu une raison particulière mais je ne prendrai pas position par rapport à ça tout ce que je peux constater et même moi quand je me déplace et pourtant moi il y en a beaucoup qui me connaissent moi je n'y vais pas pour casser ou quoi que ce soit j'y vais juste pour montrer la vraie information chose qu'on ne nous demande pas sur les merdias et moi aussi j'ai déjà mangé j'ai des grenades qui m'ont éclaté pas très loin du gaz je peux vous dire que j'en ai bouffé de l'anasse j'en ai bouffé aussi quoi qu'il en soit j'ai toujours dit moi tant que je n'ai pas les deux genoux à terre je continuerai de me battre comme je le dis à chaque fois pour mes gosses mais pour vos enfants pour les générations qui sont derrière moi pardon et même pour nos anciens aussi qui se sont battus et qui continuent de se battre et pour ceux qui se sont battus et qui ne sont plus parmi nous malheureusement voilà voilà donc écoutez c'est fait je regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer ou pas pupus allez on va voir hop je ne sais pas qui t'es ajouté pupus je ne sais pas si t'es là on va voir salut ça va ça va et toi je te laisse te présenter je ne sais pas si on se connait ou pas si on s'est déjà rencontrés voilà moi je m'appelle Pascal on m'a déjà vu sur les réseaux depuis 2017 je dénonce le gouvernement voilà bon écoute je vais être honnête avec toi je vais jouer 4 sur table voilà depuis 2017 moi je dénonce en 2018 j'étais dehors contre Macron et tout ce qui s'ensuit maintenant moi je pense qu'il y a eu une magouille tricherie parce que moi j'ai vu les sondages j'étais vers chez moi Mélenchon était parti en première tête au départ il était bien parti il était bien monté et tout et puis après je pense que les rôles de Chine là-haut les banques des riches Jacques Attali tout ça ils ont inversé les voies et ils ont mis Le Pen face à Macron pourquoi ? parce que bien sûr les gens ils vont se dire oui c'est des fachos Le Pen et tout moi je ne suis pas de parti politique de Nice je te le dis j'ai toujours maintenu mes propos mes phrases mais à un moment il faut que les gens ils se réveillent parce que moi j'ai fait une vidéo justement hier par rapport à ça j'ai parlé à tous ceux qui ont voté Macron j'en prends la peine que je suis bloquée pendant un mois là bon peu importe tu sais que moi je ne suis pas aimée par rapport à à ma grande gueule j'ai dénoncé beaucoup de choses qui restent sur ma page par rapport au gouvernement mais je vais vous dire une chose une chose deux choses même si Macron repasse c'est pire de ce qu'on a vécu cinq ans et moi je dis encore je voulais arrêter ouais mais je serai là jusqu'au 24 je vais voir le 24 voilà mais il y a eu des fraudes Denis au premier tour parce que je n'en doute pas je n'en doute pas un moment et je redis pour info parce que moi je fais partie des gens qui ont voté électroniquement il y en a plein qui m'ont dit mais il fallait mettre une enveloppe non si c'est du vote électronique il n'y a pas d'urne sur les comment ça s'appelle sur les professions de foi ceux qui votent dans des bureaux de vote classiques reçoivent l'enveloppe avec moi je n'ai pas d'enveloppe il n'y a pas d'urne c'est du vote électronique à savoir je me permets je me permets à savoir que j'ai épluché un peu le truc et il me semble qu'on est 1 million 400 000 votants électroniques à travers la France en Bretagne il me semble si je ne dis pas de bêtises en Bretagne il y a deux endroits il y a là où j'habite donc Plumeur qui est une ville qui fait partie de l'agglomération l'orientaise et il n'y a qu'un père et c'est des villes expérimentales qui ont été expérimentées par rapport au vote électronique ce que j'essaye de t'expliquer c'est que moi je suis alors moi je parlais de moi ce que j'ai fait hier je suis à l'invité j'avais ma carte électorale vu qu'il y avait le QR code j'ai pris ma pièce d'entité ils m'ont dit ouais t'as pas ta carte électorale je lui ai dit si mais j'ai oublié il m'a dit bah va la chercher j'ai dit non j'ai ma pièce d'entité il m'a dit tu votes pas j'ai dit bah si j'ai voté avec ma pièce d'entité Denis je te jure alors je vais t'expliquer les sondages les résultats dans la Drôme vers chez moi où j'habite voilà alors là le pain elle est passée à 427 voix Macron 287 voix et Mélenchon 19 voix voilà alors moi quand j'ai vu ça bien sûr moi avec ma grande gueule comme on dit si bien que je dénonce quand tu vas sur ma page Denis puis vous y allez c'est tout ouvert tout ce que je dérange par contre j'ai des problèmes de justice comme tout le monde j'ai reçu des coups de matraque du gazage je passe au tribunal le 22 juin par rapport à la préfète dans la Drôme voilà parce que j'ai passé le garde à vue le 24 janvier moi après si les gens si les gens Denis ils veulent un deuxième mandat avec Macron et ben c'est leur problème on a tout dit Denis on a tout résumé on est sortis dehors nous les gilets jaunes on a été sur le terrain encore hier après-midi j'étais avec des gilets jaunes dans l'Ardèche samedi aussi si si les gens ils ont pas compris que Macron ils cherchent une guerre civile et une troisième guerre mondiale moi c'est pas de ma faute moi je vais vous dire une chose à un moment stop il faut se dire c'est ouh on fait barrage à Macron on sait pas tu sais Denis tu vas peut-être mal le craindre mais je vais te dire ce que moi je pense et ce que je ressens je suis quelqu'un de je suis entière la Le Pen elle est comme Macron on sait pas ce qui va se passer on sait pas on a pas essayé cette personne bon chacun pense ce qu'il veut moi je sais que j'ai l'extrême droite je n'ai pas voté pour elle je ne dirai pas pour qui j'ai voté j'ai voté contre Macron le but de l'OP c'était qu'on aille tous voter en masse contre Macron pas contre un président qui l'aille présenter ou quoi que ce soit c'était contre Macron mais ce que vous savez pas c'est que les médias BFM qui nous est tous surtout BFM et bien ils trichent ils trichent dans les sondages parce que Macron il a donné du pognon l'affaire McKinsey c'est ressorti moi j'ai dit hier encore hier sur le terrain hier après-midi j'ai dit c'est pas possible que Macron soit élu comme ça avec toute la merde qu'il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu ce n'est pas possible et bien tu sais quoi Denis j'y croyais jusqu'à 20h hier mais hier soir j'en avais gros je suis rentrée chez moi je me suis fait insulter on va dire j'ai eu des trolls parce que la vidéo que j'ai faite sur ma page je vous autorise messieurs dames à partager cette vidéo je tiens responsable tous ceux qui ont voté pour Macron par rapport à tout ce qui s'est passé le massacre on va dire les infirmières qui se sont fait tabasser les enfants qui se sont fait gazer dans les écoles des universités les pompiers les avocats nous tous les personnes âgées les personnes handicapées tout le bordel même toi même moi tous ceux qui ont voté pour Macron hier vous êtes responsable de la situation qu'il y a en France et franchement vous devrez avoir honte parce que s'il repasse vous allez voir les 5 années qui vont venir c'est une guerre civile et c'est une 3ème guerre mondiale et Macron il est en train de mettre la merde de partout dans tous les pays européens moi je dis ce que je suis et il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier un truc il y a quelques semaines quelques mois en arrière Macron a bien dit à son peuple et ça c'est indigne d'un chef d'état a bien dit qu'il nous emmerdait pas tous mais qu'il emmerdait une certaine partie de sa population et ça c'est indigne et irrespectueux d'un chef d'état je suis désolé c'est indigne et respectueux et c'est pareil aller vendre notre rameau diable au niveau de l'Europe parce que la France il n'en a rien à branler moi je n'ai pas peur de le dire et puis Manu si tu veux péter ma page pète-la de toute façon quoi qu'il en soit moi mon combat il n'est pas terminé j'irai jusqu'au bout de mes convictions une chose de sûre c'est que la France il n'en a rien à branler lui c'est l'Europe c'est tout ce qui est derrière c'est tous ceux qui mais lui tu sais Denis c'est peut-être dur ce que je vais dire de toute façon je l'ai dit sur ma vidéo je vais dire sur ma vidéo puisque je l'avais dit puisque Jérôme il m'a fait rire avec Colivaux Livres allez tous chez Brut tu sais quand il y avait Macron allez tous ah ouais alors assassin j'ai dit mais moi je le dis Macron si tu m'écoutes ou Manu ce que tu veux espèce de grosse mère du gouvernement toi Castaner tout le bordel vous avez tué des gens pour moi vous êtes des pourris et pour moi vous êtes des assassins voilà parce que quand on est président de la république on ne traite pas son peuple comme ça malgré que Jacques Attali Chorose Davos tous les milliardaires les rouges vous dites faire ça Balkany 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 tout ça tout ça et bien quand on n'aime pas son pays qu'on nous rabaisse comme des merdes et bien à mon avis pour moi vous êtes des assassins vous avez tué votre peuple et en plus tu sais ce qui va se passer Denis tu veux que je te le dise ils ne nous ont pas gagné sur la piqueuse mais c'est sur l'alimentation oui ils sont à déliminer la population et ça c'est inadmissible alors Manu écoute-moi bien Macron si tu m'écoutes vu que je suis bloqué sur mon compte Facebook espèce de salopute que tu es parce que tu es une grosse pute Macron une saloperie nous le 24 s'il faut voter Le Pen et bien on ira voter Le Pen point final point barre je n'en ai rien à brûler s'il faut aller en masse pour voter Le Pen tu sais qu'il y a le Pen on n'aura pas pire de ce qu'on a vu pendant 5 ans malheureusement mais s'il faut voter Le Pen on va voter en masse Le Pen Macron t'es une pute t'es une salope tu vis avec la Brigitte c'est un homme t'es un pédé tu as tué ton peuple tu as mis du sang qui coule t'es pas un président t'es un dictateur et oui c'est tout maintenant viens me chercher Macron j'assume mes propos viens de toute façon avec les problèmes que j'ai avec toi j'en ai bien ça va continuer mais moi je t'emmerde alors je vais dire aux gens sortez dehors samedi jusqu'au 24 faisons barrage à Emmanuel Macron à toutes ces bandes de pourriture comme d'Armandien comme Castaner comme tout le bordel et puis les trolls qui sont là dans la page allez allez continuer vous faites enculer bien profond par Macron voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Denis je te remercie beaucoup et tu vois une fois de plus on se connaissait pas et voilà c'est pour montrer et justement j'ai fait exprès parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais mais je voulais faire venir des gens que je connaissais pas sur ma page parce que moi il y a de la liberté d'expression comme je dis à chaque fois on a le droit de ne pas être d'accord mais on a le droit de partager et d'échanger ensemble voilà tu t'es exprimé libre à tout de t'exprimer comme tu veux ça fera peut-être chez des gens mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprécieront aussi et voilà grand merci à toi en tout cas d'être intervenu vas-y je te laisse oui tout cas sur ma page allez voir la vidéo que j'ai faite hier par rapport que je tiens responsable tous ceux qu'ils ont voté pour Macron faites la tournée c'est tout ce que je vous demande je t'embrasse Denis puis à bientôt et ben merci à toi à bientôt salut bon ben voilà les amis je crois que après je vous dis on n'est peut-être pas tous forcément d'accord ou quoi que ce soit mais voilà et moi il va falloir que j'aille me préparer je suis en mode je vous dis j'ai encore du ménage à faire mais je vous remonte mon intimité j'en ai rien à foutre du coup je le monte je ne mets pas le son parce que sinon je suis en mode musique révolutionnaire moi je déconne je ne sais pas si vous le reconnaissez hop voilà je suis en plein dans le ménage c'est borderline l'aspirateur il est là il faut encore je passe l'aspirateur dans mon salon dans ma cuisine si vous voulez me faire des petits cadeaux au cas où c'est bientôt mon anniversaire je vous montre ma petite ma petite collection personnelle voilà n'hésitez pas non je ne suis pas du genre à gratter mais bon c'est jamais ce sera malentendu voilà c'est toute la shop des verres à bière je n'ai pas tout bu je vous rassure et il y en a encore là hop là voilà on va faire de la pub un peu pour la Bretagne regardez hop 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 là voilà les amis bref j'arrête d'inviter en tout cas voilà l'appel est lancé pour ce soir par rapport à Lorient et je vous invite tous à faire la même chose dans vos villes je vous dis parce que voilà le carburant est cher mais il n'y a pas que 1,70€ même 1,70€ 1,80€ le prix du carburant c'est pas normal et puis regardez la farine et puis machin et puis ceci et puis cela et puis que l'Ukraine a bon dos et puis que enfin bref peu importe moi je n'ai pas envie de m'engager sur des terrains glissants et aborder des sujets que je ne maîtrise pas forcément mais voilà rendez-vous ce soir à Lorient en tout cas en ce qui concerne Lorient agglomération 18h devant la sous-préfecture sur le parvis place Jules Ferry au niveau du miroir d'eau en fonction du monde et j'espère qu'il y aura du monde j'espère qu'il y aura du monde au pire on ira vers le parvis du théâtre on verra comment on s'organise je le répète encore une fois de plus je n'en appelle en aucun cas à la violence après vous verrez entre vous ce que vous voulez décider je ne serai pas meneur je ne serai pas donneur d'ordre moi je vous donne juste l'opportunité de vous retrouver d'échanger peu importe d'où tu sois peu importe d'où tu viens et pareil n'oubliez pas un truc aussi par rapport au pass si jamais Manu passe le pass vaccinal le pass le pass machin bidule truc il est suspendu il est suspendu s'il repasse dans une semaine après les élections si Manu repasse moi je vous le dis tout de suite il va nous reclaquer le pass vaccinal les gens qui ne sont pas vaccinés on risque de se faire parquer j'en fais partie après je ne juge personne libre à toi de te faire vacciner ou pas si tu en as envie je te respecte le but c'est de se respecter tous ensemble c'est de s'écouter c'est de parler c'est d'échanger qu'on soit d'accord ou pas mais ne pas se gueuler dessus après vis-à-vis de certaines personnes je leur dis une fois de plus je souhaite retrouver certaines personnes on discutera on échangera parce qu'il y a des personnes avec qui je ne suis pas d'accord par contre moi personnellement tu ne me forces à rien je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire la répression j'en ai ras-le-tu et je le redis et redis aussi excusez-moi de vous bourrer le mou si je me bats je ne le fais pas que pour moi je le fais pour vous je le fais pour mes enfants je le fais pour vos enfants je le fais pour les générations qui sont derrière nous je le fais pour nos anciens je le fais pour nos anciens qui se sont battus et qui ne sont plus parmi nous voilà voilà pour qui pourquoi comment voilà tout simplement écoutez en tout cas je vous fais des gros bisous pour ceux qui sont du côté de Lorient j'espère qu'on va se voir ce soir et puis voilà donc rendez-vous 18h ce 11 avril rendez-vous 18h à Lorient et puis et puis on verra allez des gros bisous bon appétit prenez soin de vous prenez soin de vos proches ok bon appétit